Bonjour à tous, on se présente dite fait, nous tous les deux on vient d'une licence pro spécialisée dans les logiciels libres à Bordeaux, si tu veux plus présenter le thème. Le thème aujourd'hui est le déploiement d'applications, sur le titre c'est écrit, auto héberger avec Ansible et Docker, ce qui nous a motivé à faire cette présentation c'est ce que Framasoft avait promu avec le système de chaton, donc l'auto hébergement participatif et on souhaitait simplifier le fait d'héberger une application et de la mettre à disposition aux autres tout en gardant un système maintenable. Donc on va démarrer avec Ansible, puis après dans une deuxième partie on va parler de Docker. Donc Ansible le mainteneur principal c'est Red Hat, donc derrière c'est du GPL en V3 et vous avez besoin, donc les prérequis c'est Python, enfin vous n'avez pas besoin de connaître Python, mais vous avez besoin d'installer Python et SSH ainsi qu'en cible sur votre machine en local, et sur le serveur cible vous aurez besoin de Python et de SSH, et je précise bien uniquement de Python, vous n'avez pas besoin d'installer en cible sur le serveur distant, contrairement par exemple à d'autres outils comme Puppet. Un autre point qui est important c'est l'idempotence, quand vous allez lancer votre cahier de jeux, donc qui tient, où il y a toutes vos tâches qui vont s'exécuter sur le serveur, vous allez les jouer donc une fois, et puis la deuxième fois il va faire aucune modification, par exemple avec un script shell si vous écrivez une ligne à la fin d'un fichier, vous lancez une fois il va le faire, et la deuxième fois il va écrire encore une ligne à la fin de ce fichier, donc ça Ansible ne le fait pas, il fait le travail correctement. Un autre point important c'est les modules, donc chez Ansible il existe une centaine de modules, là j'ai fait juste une petite liste, vous en avez le plus connu c'est le shell, mais je déconseille de l'utiliser. Par exemple si vous voulez lancer un conteneur, vous pouvez très bien faire du docker run, mais vous avez un module fait pour ça et qui est d'ailleurs idempotent. Donc si votre conteneur est déjà lancé, il ne va pas le relancer encore à nouveau. Vous avez des modules pour ce qui est base de données, comme Prozray, MySQL, vous allez pouvoir créer une base de données, créer des utilisateurs, vous avez des modules pour tout ce qui est files, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire du regex, donc modifier par exemple précisément un élément dans votre fichier de conf, par exemple le port SSH. Vous pouvez faire des modules de notifications, donc ça c'est assez sympa. Quand vous avez des playbooks qui prennent pas mal de minutes, ça vous envoie une notification par exemple via Rocketchat quand il a fini son boulot, ça c'est sympa. Et d'autres modules, par exemple, vous pouvez faire du crône, créer des utilisateurs, donc je rentrerai un peu plus dans les détails et je montrerai des exemples. Donc pour écrire du en cible, vous avez besoin de IML, donc ça il faut faire attention un peu à l'indentation, c'est un peu comme Python. Et également un moteur de template, Jinja2, qui va vous permettre de rendre, donc ça c'est un peu la puissance aussi d'en cible, qui va vous permettre de rendre vos fichiers de conf dynamiques, grâce à des variables notamment. Donc voici un peu l'arborescence typique avec en cible. Donc vous pouvez générer cette arborescence avec en cible galaxy init et le nom de votre rôle. Donc ici, c'est un rôle pour mettre en place un blog. Donc on en a un autre, par exemple, pour Rocketchat et j'aime bien avoir aussi un autre qui s'appelle COMMON et que je vais lancer à chaque fois sur tous mes serveurs, c'est identique. Donc à chaque fois, j'aurai une conf de départ identique sur tous mes serveurs. Donc on a un répertoire default qui va contenir l'ensemble de nos variables, un répertoire tâches qui va rassembler l'ensemble de nos tâches. Donc à chaque fois, vous remarquez, on a un main.email, donc celui-là c'est obligatoire. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets rien dans le main, par exemple, dans le tâche. Je mets juste des include et j'inclus les autres fichiers. Comme ça, je peux avoir des trucs qui parlent un peu plus. Et enfin, dans template, ça va être tous nos fichiers de conf qu'on va vouloir copier sur le serveur. Donc voilà le fichier de variables. Bon là, il est très simple. C'est juste pour l'exemple, le nom d'utilisateur et le nom de domaine. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer suivant la personne. Par exemple, si je le passe à Cédric, il va devoir changer quelques trucs là-dessus. Il n'y a pas besoin de taper, aller ou regarder dans les tâches et modifier directement dedans. Donc les tâches, comme je disais, je fais mes includes de fichiers à l'intérieur. Et voilà une tâche typique en cible. Donc on voit ici le user, donc une variable. Et donc ici, je crée un répertoire en utilisant le module files, donc State Directory, où je pourrais très bien créer un fichier en faisant touche, par exemple. Et ensuite, je viens cloner un répertoire, enfin un dépôt git. Donc là, je clone Hugo, ainsi qu'un thème Hugo. On voit que j'utilise deux folles modules et on peut faire un peu mieux que ça en utilisant un système de boucle avec WifiThemes. On peut voir qu'il y avait le nom du repos et la destination associée. Et donc je viens boucler deux fois dessus. Donc ça permet d'avoir des tâches plus faciles à maintenir, moins de lignes de code, un fichier beaucoup plus lisible. Donc si vous voulez utiliser le plus souvent possible ce genre de boucle avec WifiThemes. Ah oui, ça, ça va permettre de faire une belle transition vers Docker. Donc ici, je récupère le Docker Compose qui est sur ma machine en local et je viens la copier sur le serveur. Et ensuite, j'utilise le module Docker Service pour lancer mon petit Docker Compose et qui va me lancer ici le blog. Et puis après, je fais exactement la même chose pour OcateShot. Et donc ce qui est intéressant aussi de remarquer avec un cible, c'est qu'on peut faire du coup ce qu'on appelle l'infrastructure as a code. Notre fichier de configuration, on peut le traiter maintenant comme du code. Donc on peut aller faire du TDD. On peut facilement du coup le partager avec d'autres admin sys. Du coup, il peut être beaucoup plus... Donc ça, ça met du coup bien en avant le partage. Et que du coup, on a quelque chose de beaucoup plus standardisé qu'un script shell qui serait des fois suivant les développeurs qui pourraient être assez différents. Là, on se rapproche de quelque chose d'assez standard. Je vais te laisser le micro. Alors d'un côté, on a Ansible qui nous a permis de mettre en place nos serveurs. On avait juste des serveurs vierges avec SSH de configurer dessus, bien sûr, pour pouvoir y accéder à distance. Ansible va nous permettre d'installer les différentes dépendances, mais pour gérer nos applications. Bon, on pourrait utiliser Ansible pour installer les différentes applications. Il existe certains rôles, mais c'est difficilement maintenable. à partager... Je ne sais pas si tu en avais vu aussi, ton retour d'expérience sur le role Ansible de Rocket Shell. Mais c'est vrai que la grosse plus fallue au niveau de Ansible et de Docker, c'est vrai que c'est pour maintenir son serveur. C'est quand même beaucoup plus simple, vu qu'on n'a pas 15 000 dépendances et dès qu'on veut faire une mise à jour, on a peur un peu que ça pète. Du coup, on ne fait pas de mise à jour. Mais si on ne fait pas de mise à jour au niveau de sécurité, ce n'est pas sympa. Donc ça, ça règle ces problèmes-là. On n'a plus peur de faire des mises à jour. Pour pouvoir gérer nos applications, plus simplement, on utilise une technologie de containerisation. Donc ici, vous avez Docker. Docker est une solution qui permet de containeriser votre application avec ses dépendances. Donc le gros intérêt, c'est que sur la machine hot, vous n'avez pas à gérer les dépendances pour vos différentes applications. Celles-ci, ses dépendances sont par container. Vous prenez votre container, vous l'envoyez sur votre infrastructure et c'est bon. Vous pouvez commencer à utiliser votre application. Donc Docker est un projet qui est soutenu par la compagnie Docker. Le code source est sous licence Apache 2. Et j'ai vu que dernièrement, la partie cœur de Docker fait partie du projet Mobi. Je parlais de Docker et on peut se dire, mais ça me rappelle quand même les VM. Pourquoi on n'utilise pas des VM ? Ce serait simple. Enfin, on sait faire des VM. Ici, j'ai un schéma qu'on peut récupérer sur le site officiel de Docker qui explique la différence entre une VM, machine virtuelle, et un container. Une machine virtuelle, c'est en fait l'installation de notre distribution. Et bien sûr, dans une VM, on a le kernel. Et c'est assez lourd en fait. La différence avec Docker, c'est qu'on n'a pas besoin de l'hyperviseur. L'hyperviseur est celui qui mappera les appels vers le noyau. On n'a pas besoin de l'hyperviseur. Et on peut utiliser directement le noyau de la machine hot. Quand on fait une VM et qu'on a bien configuré notre VM, on veut bien la partager avec d'autres personnes. Sauf que pour partager une VM, il faut faire un snapshot. Et une snapshot, c'est lourd. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des choses, ça fait plusieurs gigas. Donc bon, c'est vrai que maintenant, on a la fibre, mais c'est quand même pas le plus évident. Et aussi, lorsqu'on fait une modification, pour revenir à une modification antérieure, il faut récupérer une snapshot antérieure. C'est la galère. Avec Docker, la configuration de l'application et du conteneur, une petite machine qui contiendra ces informations, est incrémentale. Donc à chaque fois qu'une modification est faite, on peut revenir à une version précédente. Vous pouvez penser un peu au système utilisé par Git. Donc ici, pour Docker, on a le daemon Docker, qui va exécuter, et les petits conteneurs qui contiendront vraiment le strict minimum pour votre application. Donc ce sera l'application et les dépendances. Ici, pour configurer une image Docker, on peut soit pouler une image de base et faire des modifications dessus. Par exemple, on va pouler l'image Debian, Docker officiel, faire des modifications dessus, et comiter nos changements. Et on peut partager cette archive tard. ou alors, et Todd qui est la plus commune, c'est écrire un fichier de configuration Dockerfile. Alors, les instructions sont de base en... Donc un Dockerfile se base sur une image Docker existante. Ici, j'utilise l'image Alpine. Alpine est une distribution très populaire dans l'environnement Docker. On aurait pu aussi utiliser Debian et préciser comme tag la version souhaitée. Donc on aurait pu mettre Debian version 9 pour rester dessus. Ici, j'ai choisi Alpine en fixant la version à 3.6. Si j'avais omis ce tag, ça aurait utilisé la dernière version du paquet. Donc pour nos utilisateurs, on préfère fixer la version pour avoir un résultat attendu et souhaité. La distribution Alpine est vraiment basique. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait même Bash d'installé dessus. C'est assez lourd quand même Bash. Ici, on a le gestionnaire d'applications APK qui va permettre et nous permettre de rajouter Git. On utilise Run. Run pour exécuter des opérations dans le shell. Et on peut, par la suite, rajouter, par exemple ici, c'est pour Hugo. Hugo, c'est une application qui permet de générer des sites statiques. Et ici, je suis une bonne pratique. Je lance un utilisateur par processus. Donc j'ai créé mon utilisateur Hugo avec AddUser. J'utilise l'instruction User pour me transformer, passer de route à Hugo. Et j'expose un port. Ça, c'est la partie réseau. Si j'ai mon application, un serveur web qui tourne sur le port 1313, Si je précise pas expose, ce port n'est exposé que dans le container et pas sur la machine hot. Donc pour que ce soit accessible sur la machine hot, j'utilise la commande expose. Et là, j'ai WorkDeer. C'est le répertoire dans lequel on travaille. Donc quand je vais lancer mon application, je rentrerai à l'intérieur. Une précision, les étapes sont incrémentales et différentes. Elles ne sont pas dans le même environnement. Donc si j'avais fait un CD, si j'avais fait la commande CD rentre dans ce dossier et que je serais passé à l'étape suivante, je ne saurais plus rester dans ce dossier. Et lorsqu'on fait une build, la première fois c'est un peu lent, mais les fois suivantes c'est beaucoup plus rapide puisque tout est incrémental et les étapes qui ont marché restent dans le cache. Je termine avec commande. La commande, c'est ce qui va être exécuté à la fin. Une fois que l'on a écrit notre image Docker, on peut la compiler avec build, lui attribuer un tag. Un tag, c'est le nom que l'on va utiliser. Et après on peut le pocher sur Docker Hub. Docker Hub est un espace qui permet de partager les différentes images Docker que chaque contributeur aura écrites. Ici, par exemple, on voulait déployer un Rocket Chat et un blog avec Hugo. donc on est allé sur hub.docker.com et on a cherché une image, l'image officielle de Rocket Chat et de Docker. Là, j'ai fait un Docker Compose. Vous imaginez, vous avez votre image Docker, votre application tourne, c'est bien, et maintenant vous voulez la faire communiquer avec d'autres applications. On peut écrire des scripts, shell, encore une fois, mais ce n'est pas ce que l'on veut. Donc il y a le logiciel Docker Compose qui est un programme en Python et qui permet, avec une syntaxe YAML, de simplement configurer nos différentes images Docker pour les faire communiquer entre elles. Alors, on précise en premier la version utilisée, la version d'API d'utilisé. On regarde sur la documentation de Docker Compose et différentes instructions possibles. Dans service, on met le nom du service tel qu'on voudra pouvoir y accéder avec le cli. Ici, j'ai mis documentation. Et je précise, ce qui est assez important, l'image que je vais récupérer pour exécuter ce programme. Ici, j'ai utilisé comme image foobar slash documentation parce que je l'ai compilé tout à l'heure avec foobar slash documentation. Le nom que vous devez mettre, ce sera le nom que vous trouverez sur le hub Docker ou si vous l'avez buildé en local, c'est exactement ce que vous avez mis en local. Donc là, on va lancer, on va ouvrir l'exemple un peu plus complexe que l'on a utilisé pour avoir RocketChat et Hugo. Donc là, RocketChat est un service de chat qui nécessite Mongo, MongoDB, une base de données pour stocker les messages utilisateurs. Afin de communiquer avec Mongo, puisque les deux applications ne sont pas sur le même réseau, on peut utiliser l'instruction depends on ou faire des links. Ce que ça va faire, c'est que dans notre application RocketChat, on pourra accéder à la base de données Mongo en allant à l'adresse sur le port. Je ne sais plus quel port c'est, je me souviens pour... Tant pis. On mettra un moment Mongo et on y aura accès directement. Et... Attends, tu peux remonter. Donc, le truc avec Docker, c'est que votre image, vous la lancez à tout moment, vous pouvez la supprimer. Sauf que là, on a un chat et on veut quand même garder nos communications passées et tout l'historique. Donc, pour sauvegarder ces données dans Docker, on utilise ce que l'on appelle un volume. Donc, un volume, c'est... On va monter en local un dossier qui se trouve dans le conteneur. Et lorsque l'on tuera ce conteneur, on pourra garder nos données. Ça permet de réaliser, par exemple, des mises à jour. Si on avait besoin de mettre à jour RocketChat, on supprime notre image. C'est assez violent, mais c'est comme ça. On supprime notre image et on en recrée une autre. Puisque le volume sera toujours monté, on aura toujours accès aux données précédentes. Là, c'est ce que j'utilise. C'est la commande volume. La première partie, on met le dossier sur la machine hot. Ici, c'est slash home slash Antoine. Et la deuxième partie, c'est le volume tel qu'il est nommé dans le conteneur. On peut aussi rajouter des environnements de variables dans environment. Ici, j'ai rajouté root url et mongo url. Et maintenant, on va montrer comment rajouter... Parce qu'on a un site en HTTP, on voudrait quand même un site en HTTPS, parce que c'est un peu plus classe. On va retrouver souvent dans un Dockerfile pour rendre son service web disponible sur internet en HTTPS. On va utiliser ces deux images, donc Nginx Proxy et Nginx Proxy Companion. Il n'y a à peu près rien de spécial à faire. En fait, généralement, ce Docker Compose, on le retrouve dans le README. En fait, il nous suffit juste de rajouter une variable d'environnement qui n'est pas ici, qui s'appelle vhost, le nom de notre domaine. Et c'est bon, on a notre service qui est disponible en HTTPS sur le web. T'as d'autres choses après ? Ok. Une fois qu'on a notre fichier de configuration Docker Compose, auquel on aura ajouté les différents services qui nous auront intéressés et qu'on aura trouvés sur le hub.docker.com, on peut lancer notre script et cela va lancer les différents services, les uns après les autres. Et lorsqu'on aura lancé ces services, on pourra y accéder. La commande de base, c'est up. Lorsqu'on fait Docker Compose up, il va chercher le fichier Docker Compose qui se trouve à la racine. Donc là où on a lancé la commande. Et les différentes instances vont tourner. Donc si les images n'étaient pas encore compilées, elles vont pouler et compiler. Mais une fois que ce sera fait, les modifications incrémentales seront impactées directement, rapidement. Lorsque vous démarrez, vous pouvez aussi éteindre avec down et également tout supprimer pour nettoyer si vous avez des modifications. En cas de soucis, vous avez toujours accès à vos logs. Lorsqu'on fait la commande Docker PS, on a tous les conteneurs actifs, donc tous les conteneurs qui sont en train de tourner. Et les logs applicatifs, lorsqu'on lance une application, nos logs sont souvent sur la sortie standard. Donc en fait, le Docker Compose Logs va juste afficher la sortie standard et on aura nos logs disponibles. On peut aussi monter des volumes externes si on a des applications qui stockent leurs logs ailleurs. Juste avant d'attaquer la démo qui va durer 10 secondes, je vais vous préciser que si votre cage en cible, derrière votre Docker Compose, tout ça, c'est bien monté, jamais vous accédez à votre serveur, jamais vous tapez une ligne de code sur votre serveur juste pour débuguer, pour faire ce type de commande. Mais techniquement, il y avait un seul ami qui avait l'accès sur le serveur, il nous a juste passé le mot de passe. On a lancé en cible Playbook et c'est parti. Un quart d'heure après, on avait notre serveur qui était disponible. On avait juste en cible Playbook à lancer et c'était fini. Bon, ça prend un quart d'heure à se lancer mais ça prend peut-être trois semaines à construire. Mais après, vous pouvez le rejouer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le passer à d'autres amis pour qu'ils montent d'autres kachats. J'ai donc la démo qui dure 10 secondes. Tu peux me tenir le micro s'il vous plaît. Donc là, on va passer à la démo de déploiement. Donc le petit en cible Playbook. Bon après, j'ai rajouté des options, on s'en fout. L'intérêt de faire des fichiers de configuration avec un cible et des déploiements avec Docker, c'est cette partie. Attends, 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 je te coupe parce que ça part vite. On voit qu'il copie le dépôt Git sur le serveur. Bon là, il affiche quelques... Ok. On va peut-être modifier les trucs entre temps, je ne sais pas. Il installe... Non d'accord, il lance le Docker Compose. Parce que le blog ne marche pas en fait. Mais ça, je le savais déjà. Et après aussi, on va pouvoir... Après ça, vous allez voir sûrement défiler l'installation de Docker. Parce qu'en fait, on a besoin d'installer Docker sur le serveur pour lancer les Docker Compose. On est aussi obligé d'installer Docker Compose sur le serveur. Vous allez peut-être voir défiler tout ça. On va du coup laisser place aux questions. S'il y en a. Ok. On va répéter la question. On va répéter la question sur le micro. Est-ce que là, on a vu un exemple. Comment ça se passe en cas où vous avez deux applications qui sont montées sur un serveur web ? Parce que là, on a vu le cas où on installe Nginx pour une application. Mais si jamais j'ai deux applications, si j'ai Hugo et une autre application, comment on fait pour que ça va bien marcher juste. Ok. D'accord. Comment on fait pour lancer plusieurs applications sur le même serveur ? Ok. Alors, la question c'est comment on fait si on a plusieurs applications que l'on veut lancer sur notre serveur ? Alors, je vais repartir parce que je pense que je n'ai pas bien expliqué. Ok. Je suis allé trop rapidement parce que j'ai l'habitude. Le Docker Compose permet en fait de lister la liste d'applications qui vont se lancer sur la même machine. Et donc, si on a plusieurs applications qui sont sur Nginx, si on a plusieurs fichiers de configuration. Ici, alors il y a... Oh, merci. Donc ici, sur ce Docker Compose file, on a RocketChat qui est un chat communautaire et Hugo qui est un blog. C'est un Docker Compose un peu plus complexe, avec plus de services. Donc, il y a du Progre, du Nest Cloud, du GOG, de la synchronisation de marque-pages, du Mongo, du RocketChat, un site web Hugo. Il y a des commentaires. Donc, tout un tas de services qui tournent avec un seul reverse proxy Nginx, en fait. Et à chaque service... Ce n'est pas évident avec une seule main. Voilà, pour le Next Cloud, je lui précise le nom de domaine où il va être accessible. Et ça, je vais le faire sur chacun de mes services. Donc, par exemple, pour le blog, je vais remettre Virtual Host avec le nom de domaine. Généralement, on met un sous-nom de domaine, sinon on va avoir des petits problèmes. Et voilà, mais c'est bon. C'est aussi simple que ça, en fait. Et en fait, il y a deux manières de le faire. Donc, il y a cette manière qui est assez sympa, puisqu'on utilise des environnements de variables pour créer de nouveaux certificats. Avec cette image, je pense que ça va utiliser Nginx Companion. Nginx Companion est une image Docker qui va récupérer tous les différents services qui auront besoin d'un nom de domaine et qui va automatiquement générer les différents certificats Let's Encrypt et les autogénérés. Donc, on a juste besoin de préciser sur chacun des services le nom, le sous-domaine souhaité, de rajouter Nginx Companion dans le Docker Compose. Et puis, c'est bon, on a directement nos noms de domaine. On peut même aller encore plus loin et passer cette variable dans Ansible. Comme ça, on peut partager notre playbook, par exemple, à d'autres chatons et envoyer, modifier le nom de serveur. Une autre question ? Une cible conteneur, si on connaît ? Non, je ne connaissais pas de nom. Donc, la question, c'est qu'il y ait un cible conteneur qui veut faire un peu la même chose. Ok. D'accord, donc là, ça doit se terminer. Juste une petite touche finale. Donc là, on a une configuration pour à peu près un ou plusieurs serveurs. Et si on avait plusieurs serveurs que l'on devait faire communiquer entre eux, il y a des projets comme Docker Swarm, où on va enrichir justement ces fichiers de configuration Docker Compose et qui nous permettront d'avoir un mini cluster. Ça, c'est l'étape supplémentaire avec Docker Swarm et KB16. Voilà. Je vais fermer cette présentation. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Merci.